... Dans le cadre du fonds commun, le ministère a bénéficié de beaucoup de renforcement des capacités, tant au niveau des encadres que des enseignants. Nous avons senti un changement notoire. Le renforcement de capacité apporte une plus valide en l'éducation. Et ce renforcement de capacité des encadraires, qui sont les enseignants, les conseils pédagogiques et les inspecteurs, a été rendu possible grâce à l'appui et à la disponibilité des fonds communs de l'éducation. Vraiment, ça a amélioré significativement mes prestations. Parce que ça nous a permis, à travers l'échange, pendant ces jours-là, de réellement renflouer nos acquisitions. Avant, on ne savait pas exactement quels sont les différents types et quels sont les objectifs assignés à ces stages. Mais avec la formation, vraiment, tous les acteurs du système ont été édifiés et ils ont compris que ces quatre stages-là, les objectifs assignés à chacun de ces stages et les rôles de chacun de ces acteurs. Nous, en tant que chef d'établissement, il y a beaucoup de textes et de lois que nous ignorons. En ce qui concerne les correspondances aussi, nous avons une forme classique que les correspondances s'arrêtent seulement aux demandes. C'est avec cette formation qu'on a pu comprendre qu'il y a plusieurs types de correspondances et les modalités de leur rédaction. Cette formation que j'ai reçue, elle m'a permis vraiment de savoir beaucoup de choses sur la gestion financière d'une administration. On n'avait pas suffisamment de support de travail dans le cadre de la formation des élèves-maîtres. Et c'est ce qui a fait que nous sommes dit que c'est une aubaine avec le fonds commun. Il fallait profiter pour élaborer des supports qui vont permettre aux formateurs de mieux prendre en charge les élèves. Et nous pensons qu'avec une meilleure prise en charge des élèves-maîtres, ça va se répercuter sur le terrain avec les élèves. Et sincèrement, aujourd'hui, je ne dis pas que nous sommes les meilleurs, mais quand même, je crois que nous sommes sur le très bon chemin.